Bonjour, bienvenue sur 2S Visions. Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire juste l'analyse de la rencontre entre la Guinée et l'Algérie. Avant de continuer, merci de vous abonner à notre chaîne et n'oubliez pas surtout d'activer la cloche de notification pour être notifié de toutes nos nouvelles vidéos. La rencontre hier entre l'Algérie et la Guinée, c'est vraiment un truc pour le Céline national, de prendre 3-8 à 0. Face à l'Algérie, au moins si ils partaient jusqu'au 8-8, c'était mieux qu'en nous éliminant directement dans le champ. Hier, je ne reconnaissais pas du tout cette équipe du Céline national parce que vraiment, vraiment, les Algériens nous ont dominés. C'est comme s'ils jouaient avec une équipe de 3ème division. Parce que moi, je n'arrivais pas du tout à reconnaître cette équipe que j'ai vue dans les précédentes prestations. Parce que là-bas, j'ai vu un Céline national qui ne marquait pas, mais au moins, qui maîtrisait au moins le match. Mais hier, c'était le contraire. Comme si les joueurs étaient juste sortis pour la faute. Et voilà le résultat humiliant. C'est vraiment dommage pour le Céline national qui n'a rien fait du tout du début de la rencontre jusqu'à la fin. La faute, ce n'est pas du tout l'entraîneur. Il faut qu'on arrête à chaque fois si on est éliminé et que chaque fois on rejette la responsabilité sur l'entraîneur. Je pense que tout le monde a sa part de responsabilité dans cette défaite. Les joueurs, la fédération, l'entraîneur, je pense qu'on s'est qualifié au 8ème de finale, ça aussi difficilement par coup de chance. Mais il faut que les gens arrêtent à chaque fois à rejeter la responsabilité sur l'entraîneur. Parce qu'on a cherché combien d'entraîneurs dans ce pays. À chaque fois, si on commet des défautes, on rejette la responsabilité sur l'entraîneur et on le limose. Et chaque fois, c'est la même chose. Je ne sais même pas à combien de fois on a changé l'entraîneur. Que les gens arrivent à analyser des choses et voir réellement qu'est-ce qui ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ce pays. Dans tous les domaines, rien ne marche. Le football, rien ne marche. Depuis combien de temps le Céline national n'est jamais arrivé, même en quart de finale. Vraiment c'est dommage. Parce que même cette année aussi, on n'allait même pas aller à un huitième de finale. Si c'est pas cette nouvelle réglementation de la CAF, sinon on n'allait même pas aller au huitième de finale. Et il faut qu'on arrête. Il faut qu'on essaye de mettre les hommes à la place, qu'il faut qu'on prenne les joueurs selon leur qualité. Il faut que le pays avance. Il faut que dans tous les deux domaines, nous aussi on arrive à avancer. Mais à chaque domaine, nous on est toujours en retard. Et regardez hier, c'est humiliant pour tout un pays. Et c'est pas seulement les gens qui sont là-bas, mais c'est humiliant pour tout un pays. Que l'équipe algérienne vienne nous mettre un coup de fouet comme ça. à la droite à zéro. C'est vraiment, vraiment humiliant. Et hier, j'ai même pas pu faire mon analyse parce que j'étais vraiment sous les nerfs. C'est vraiment hanté pour Céline Assona qui n'a rien fait du tout. L'équipe adverse nous a dominé tout au long du match. Et cette équipe n'arrivait même pas à tenter des trucs. Même si à la dernière minute, quand ils ont sorti les jeux de joueurs, l'As Bangoura, les Kamano, le jeu a commencé à un peu changer. Mais qu'est-ce qu'on pouvait faire ? Rien du tout. Avec ce score, on ne pouvait rien faire. C'est humiliant pour nous. J'ai appris qu'ils vont retourner leurs primes qui étaient prévues au cadre final et en finale. Heureusement, on ne va pas leur donner ça quand même. Parce qu'avec toutes ces dépenses qu'on a effectuées pour cette équipe et qui nous humilient à l'air tout, c'est vraiment honteux pour nous. Et je ne sais même pas quoi dire. C'est vraiment dommage. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous avez des analyses, mettez-moi en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. On se répand pour une nouvelle vidéo. A très bientôt.